Conci pour le transport des marchandises et autres articles divers, les gros porteurs suscitent de plus en plus des inquiétudes. Cette catégorie de véhicules est beaucoup impliquée ces derniers temps dans une série d'accidents de la route entraînant des pertes en vie humaine sans compter des dégâts matériels. Une situation qui suscite des appréhensions sur la population. Voici ce que pensent ces interlocuteurs de la fréquence des accidents causés par les gros porteurs. Ils sont partout et laissent souvent derrière eux de nombreuses victimes. Une véritable casse-tête pour la population. Quand tu sors en ville, tu sais comment tu pars. Mais comment tu vas rentrer, seul Dieu le sait. En plus, quand ces gros porteurs ont une panne sur la route, c'est toute la circulation qui devient bloquée. Le gros problème chez nous ici, c'est que nos routes sont petites. Les gros porteurs ne roulent pas doucement, de plus les jeunes comme moi aiment la vitesse. Alors que quand tu roules en pleine vitesse, c'est très difficile de s'arrêter brusquement, surtout avec des voitures chargées. Cet autre interlocuteur estime que plusieurs facteurs sont à l'origine des accidents de la route impliquant les gros porteurs. Certains chauffeurs roulent avec indiscipline et ne respectent pas la vitesse réglementaire. Quand tu arrives dans la ville, il y a une vitesse réglementaire à laquelle tu dois rouler. En plus, les propriétaires donnent ces voitures à des jeunes inexpérimentés. Les contrôles de ces voitures ne sont pas respectés, alors que la plupart des accidents que nous voyons sont dus aux défaillances du système de freinage. Prendre des précautions afin d'éviter ce genre de situation à l'avenir, telle est la préoccupation de nos interlocuteurs. Et pour atteindre cet objectif, une synergie d'action s'avère nécessaire entre les acteurs. J'ai énormément peur des gros porteurs. Quand je veux traverser la route et que je les vois, j'hésite tellement que ce sont souvent les gens qui m'aident à traverser. Vraiment, on demande aux autorités de prendre des mesures contre ces poids lourds. Et pourquoi ne pas construire une route spéciale pour eux ? Les permis destinés aux poids lourds doivent être contrôlés, des mêmes que le système de maintien de ces voitures. Les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience du danger que peuvent représenter ces voitures. Ajouté à cela, nos routes doivent être agrandies. Selon la réglementation en vigueur dans notre pays, la circulation des gros porteurs doit s'effectuer de 9h à 11h et de 13h à 15h. Aussi, libre circulation de 23h à 6h. Cependant, il ressort d'un constat que ces indications ne sont pas respectées, ce qui explique un fossé entre la législation et son application.